Ce qu'on aimerait faire ici, c'est savoir si on peut calculer l'air sous la courbe de cette fonction y égale 250 sur 25 plus x², mais toute l'air sous la courbe, depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est une air qui se poursuit jusqu'à l'infini des deux côtés. Maintenant, on a vu à la vidéo précédente que ce n'est pas parce que l'air continuait jusqu'à plus l'infini et jusqu'à la moins l'infini qu'elle était forcément de taille infinie. Et on a vu que pour calculer cette air, on pouvait prendre une intégrale avec des bornes infinies. Donc là, il va falloir prendre l'intégrale depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini de 250 sur 25 plus x² dx. C'est une intégrale qui a des bornes auxquelles la fonction n'est pas définie. C'est donc une intégrale impropre ou une intégrale généralisée. Et on résout cette intégrale en faisant un calcul de limites. Alors là, je vais t'expliquer comment on va procéder. Je vais te donner la méthode générale qu'on fait d'habitude pour calculer une intégrale dans laquelle les deux bornes sont infinies. Parce que là, on n'a pas une seule borne qui est infinie et une autre borne où la fonction est bien définie. On a les deux bornes qui sont infinies. Donc je vais te donner la méthode générale pour faire ça, quelle que soit la fonction donnée. Et ensuite, je ne vais pas l'utiliser. Je vais faire autrement pour calculer cette intégrale-là qui se calcule un peu plus facilement que par cette méthode. Ok, alors on y va. La première chose, c'est de se ramener au cas où on connaît, où la fonction est bien définie en l'une des bornes et est infinie dans l'autre. Parce que je ne peux pas prendre la limite avec deux choses à la fois qui tendent vers l'infini. Donc en fait, je vais couper cette R en deux parties, par exemple en zéro. Et voilà, je vais colorier l'R de gauche en, disons, en bleu. Et je vais dire que l'intégrale de la partie gauche, ça je sais l'écrire, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à zéro de 250 sur 25 plus x carré dx. Et la partie droite, je vais la calculer à part. La partie droite, disons, je vais la colorier d'une autre couleur, je ne sais pas, en rouge. Et cette partie que je colorie en rouge, je vais dire que c'est l'intégrale de zéro à plus l'infini de 250 sur 25 plus x au carré dx. Et cette intégrale, et si jamais en calculant ces deux intégrales, qui sont en fait des limites parce que ce sont des intégrales impropres, je m'aperçois que les deux calculs me donnent des résultats qui sont des nombres réels, qui ne sont pas infinis, alors je pourrais les additionner l'un et l'autre et dire que ça, ça vaut toute l'air sous ma courbe depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc pour que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini existe, il faut que les deux intégrales, lorsque je coupe en zéro, existent et me donnent des résultats réels. Voilà. Et bon, tu me diras, oui, mais est-ce que ça va donner le même résultat si on coupe en zéro ou si on coupe en un autre point ? Eh bien, en fait, on ne va pas le développer ici, mais oui. Là, on coupe en zéro parce que ça a l'air naturel de le faire, mais si on coupait en 1, qu'on calculait l'intégrale de moins l'infini à 1 et de 1 à plus l'infini, ou si on coupait en n'importe quel autre nombre, eh bien, ça donnerait le même résultat. Et ça, c'est quelque chose qu'on va admettre. Bien, alors, lorsque tu as une intégrale où les deux bornes sont infinies, où il y a des problèmes de définition dans les deux bornes, eh bien, tu vas couper au milieu et tu vas procéder comme ceci, en faisant deux calculs d'intégrale à part. Maintenant, sur cette intégrale-là, sur cet exemple précis ici, il y a possibilité de faire plus simple. Pourquoi y a-t-il possibilité de faire plus simple ? Eh bien, parce que, regardons l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, telle qu'elle est donnée. Si les bornes n'avaient pas été moins l'infini et plus l'infini, si les bornes avaient été de nombre, si l'intégrale avait été tout à fait normale, traditionnelle, comment on aurait fait ? Comment on aurait calculé cette intégrale-là ? Eh bien, ça, c'est typiquement une intégrale pour laquelle on fait un changement de variable trigonométrique. Pourquoi ? Parce que le dénominateur, c'est 25 plus x au carré. C'est 5 au carré plus x au carré. Et dans ces cas-là, on a vu que ça valait le coup de faire le changement de variable trigonométrique de poser x égale 5 tangente de θ. Eh bien, on va le faire. On va le faire comme ceci. Et on va s'arranger avec les bornes infinies en faisant ce changement de variable. et on va voir que ça va nous résoudre le problème de cette intégrale sans avoir besoin de la couper en deux. Eh bien, opérons un changement de variable x égale 5 tangente de θ sur cette intégrale-là. Comment on fait pour faire un changement de variable ? Eh bien, on dit que... D'abord, on détermine le dx. dx sur dθ, c'est la dérivée de la fonction en termes de θ. Donc dx, c'est égal à la dérivée de 5 tangente θ qui est 5 multiplié par... Comme dérivée de tangente, je vais prendre 1 plus tangente au carré de θ et je remultiplie par dθ. Voilà. Et maintenant, je vais devoir résoudre le problème des bornes. Lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini, dans quel intervalle varie θ ? Eh bien, pour ce faire, je vais faire comme je fais d'habitude. J'exprime θ en fonction de x et je me dis que si x est égal à 5 tangente de θ, alors inversement, θ est égal à l'arc tangente de x sur 5. Et là, je vais essayer de déterminer les nouvelles bornes d'intégration en termes de θ. Et je vais commencer par dire... J'aurais envie de dire lorsque x est égal à moins l'infini, parce que c'est ce qu'on fait d'habitude, mais je ne peux pas dire x égale moins l'infini, x, c'est un nombre réel. Donc je vais dire lorsque x tend vers moins l'infini, parce que la fonction n'est pas définie en moins l'infini, ce n'est pas un nombre réel moins l'infini. Je dis lorsque x tend vers moins l'infini, alors vers quoi tend θ ? Eh bien, θ va tendre vers... On va l'écrire pour que ce soit clair. θ va tendre vers la limite. C'est ici que je retrouve une limite. Vers la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de arc tangente de x sur 5. θ va se rapprocher de ce nombre-là. L'arc tangente de x sur 5, c'est une fonction continue, et donc il n'y a pas de problème de définition. Ça va tendre... Voilà, donc il suffit de calculer cette limite pour avoir la nouvelle borne inférieure d'intégration. Eh bien, lorsque x tend vers moins l'infini, x sur 5 aussi tend vers moins l'infini. Et donc cette limite-là, c'est la limite de l'arc tangente en moins l'infini. Et donc la limite de l'arc tangente en moins l'infini, quand on connaît ses fonctions trigonométriques inverses, on sait que c'est moins π sur 2. Voilà, donc ma nouvelle borne d'intégration en termes de θ, tiens, elle n'est plus infinie, c'est moins π sur 2. Ça va peut-être nous arranger pas mal de choses par la suite. Eh bien, on va voir ça. On va faire la même chose pour la borne supérieure d'intégration. On aimerait pouvoir dire, lorsque x est égal à plus l'infini, mais ça n'a pas de sens de dire que x est égal à plus l'infini, on va dire lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, vers quoi va tendre θ ? Donc θ va tendre vers la limite en plus l'infini de l'expression arc tangente de x sur 5. Donc c'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'arc tangente de x sur 5. Et donc on va voir à quoi est égale cette limite. Eh bien, lorsque x tend vers plus l'infini, x sur 5 aussi tend vers plus l'infini. Donc cette limite, c'est la limite de l'arc tangente en plus l'infini. Et je sais que l'arc tangente, lorsque on tend vers plus l'infini, l'arc tangente tend vers π sur 2. Le graphe de l'arc tangente admet une asymptote horizontale, y égale π sur 2. La limite en plus l'infini, c'est π sur 2. Et donc ma nouvelle borne supérieure d'intégration en termes de θ, c'est π sur 2. Il se peut que lorsque vous faites d'autres changements de variables, vous trouviez quand même que la nouvelle borne d'intégration est infinie, auquel cas il faudra passer à la limite pour calculer l'intégrale impropre. Mais ça, on a vu depuis la vidéo précédente qu'on pouvait le faire. Maintenant, on va reprendre notre problème à nous et on va réécrire cette intégrale en termes de θ. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 250 sur 25 plus x carré dx est égale à l'intégrale. Cette fois, j'ai vu que mes nouvelles bornes d'intégration sont entre moins π sur 2 et π sur 2. De quoi ? Eh bien, j'ai déjà le 250 qui était dans l'expression de la fonction que je recopie. Multiplié par dx se transforme en quoi ? C'est marqué. C'est marqué là du côté droit. C'est marqué. Donc dx, ça devient 5 fois 1 plus tangent de carré θ fois dθ. Et au dénominateur de ma fraction, qu'est-ce que j'aime ? J'ai le 25 plus ce que j'avais déjà. Et x carré, ça devient quoi ? On a dit que c'était 5 tangent de θ. Donc x carré devient 25 tangent de carré de θ. Je m'efforce pour qu'il n'y ait que des θ dans mon intégrale qui n'est plus de x. Voilà. Et on va simplifier cette expression algébrique et on va se rendre compte que c'est très facile. Par exemple, le dénominateur se factorise. Donc cette intégrale-là, cette intégrale que je réécris là, peut se réécrire, intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2, de 250 fois 5, facteur de 1 plus tangent de carré de θ, sur, je factorise le dénominateur, 25 fois 1 plus tangent de carré de θ, dθ. Et je peux simplifier le 1 plus tangent de carré de θ et je peux calculer 250 sur 25 fois 5. Ça, ce n'est pas difficile. 250 divisé par 25, ça fait 10. Et 10 fois 5, ça fait 50. Donc j'obtiens l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de la fonction constante 50 dθ. et là, je me rends compte que mon intégrale impropre est devenue une intégrale tout à fait définie d'une fonction constante tout à fait agréable. Donc j'ai résolu mes problèmes. En fait, je suis passé à la limite, mais je suis passé à la limite dans les bornes. Et j'ai obtenu quelque chose que je pouvais simplifier très facilement, dans laquelle il n'y a plus aucun problème de définition. J'ai obtenu une intégrale tout à fait traditionnelle. Donc, à retenir aussi, des fois, le changement de variable peut te résoudre le problème de définition aux bornes. Ce n'est pas très courant, mais ça peut arriver. Et donc là, il n'y a plus aucun problème. On prend la primitive de la fonction constante égale à 50. C'est 50 θ à prendre entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et là, je substitue moins pi sur 2. Je substitue moins pi sur 2. Donc, je substitue pi sur 2, ça fait 50 pi sur 2. Moins, je substitue moins pi sur 2, ça fait encore un moins qui va donner un plus 50 pi sur 2. Et ça, ça me fait combien ? Ça me fait 2 moitiés de 50 pi. Ça fait 25 pi plus 25 pi. Ça fait un total de 50 pi unités d'air. Et donc, j'ai réussi à calculer cet air. Je me suis aperçu que cet air sous la courbe était un nombre réel, n'était pas infini. Et donc, je peux dire que cette intégrale généralisée existe. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit précédemment, lorsqu'on s'aperçoit qu'une intégrale généralisée, qu'une intégrale impropre, n'est pas infinie, ne donne pas un résultat infini, donne un résultat qui est un nombre réel, on dit que l'intégrale converge. Donc, je vais dire que cette intégrale converge. Et donc, on a pu aussi résoudre le problème de convergence, d'existence d'une intégrale lorsque les deux bornes sont infinies, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ce genre d'intégrale sert beaucoup lorsqu'on fait par exemple des probabilités au niveau. Sous-titrage ST' 501